ah les choses sérieuses vont commencer enfin jusqu'alors c'était sérieux mais on va taper dans le dur bienvenue sur geek and fit l'objectif de cette chaîne autour du sport est simple remettre l'individu c'est à dire toi qui regarde les vidéos au centre des priorités formule autrement mon objectif c'est que tu progresses pas de méthode miracle magique pas de bullshit je te donne mes sources et je te dis quand j'en ai pas je vais peut-être utiliser des mots compliqués je vais sans doute avoir l'air condescendant ne t'y trompe pas c'est parce que je vais t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote pour progresser il ya deux solutions soit qu'on t'apporte quelque chose de positif soit qu'on te retire quelque chose de négatif aujourd'hui on va faire un peu les deux l'introduction était vite expédié parce que je pense qu'il ya toujours des nouveaux arrivants sur la chaîne mais c'est la partie 2 d'une vidéo si tu n'as pas vu la partie 1 tu ne vas rien comprendre donc vraiment va la voir maintenant mais la vidéo en pause attend et revient ensuite parlons de biomécanique podcast et de l'intervention de deneville lui c'est un bon intervenant franchement je trouve que il est carré dans sa façon d'expliquer les choses son interviewer j'ai plus de réserve il est clairement pas au niveau il dit des choses qui sont un peu à l'ouest qui sont contredites souvent par deneville et surtout il essaye de prôner le juste milieu c'est toujours une question non mais attend mais c'est là mais de toute façon comme toujours un peu entre les deux tu as l'extrême d'un côté tu as l'extrême de l'autre la réalité se trouve un petit peu entre les deux le juste milieu c'est un sophisme ça n'a pas de sens quand on parle de débats scientifiques soit on a des preuves soit on n'a pas de preuves et en l'occurrence des preuves parlons-en deneville parle énormément de facteurs biomécaniques sur lesquels nous sommes d'accord les contraintes deviennent exponentielles en fin de flexion lombaire il parle aussi de degrés d'adaptation et de vascularisation des disques intervertébraux et pourquoi pas c'est le sujet de sa thèse forcément il est calé dessus néanmoins ce qui nous différencie c'est l'interprétation de ses preuves pour lui c'est suffisant pour dire qu'il ne faut pas se risquer à plus de 30 ou 40 kg en jefferson curl pour n'importe qui moi je dis que non et pour ça il faut bien comprendre ce que c'est que l'evidence based practice c'est le mouvement dont je me réclame enfin plutôt c'est ce qui s'est naturellement imposé à moi comme la façon la plus logique de procéder en fait je faisais ça et après j'ai découvert que c'était l'évidence based practice contrairement à ce que disent beaucoup qui caricaturent les choses ce n'est pas se fonder uniquement sur l'épreuve scientifique et négliger le terrain en fait c'est aller à la rencontre entre les préférences des patients dans le cadre du sport ce sont les coachés les preuves scientifiques et l'expérience clinique dans le cadre du sport on serait sur le terrain c'est bien en combinant les trois qu'on obtient un résultat optimal et pas en négligeant un ou plusieurs des aspects pour la préférence des coachés c'est une dimension qui intervient quand on parle à quelqu'un en direct donc quand on donne des conseils en vidéo on ne peut pas vraiment le prendre en compte ça nous laisse l'expérience de terrain et les preuves scientifiques le piège serait ici de penser que les deux sont à égalité pas du tout clairement les preuves scientifiques sont bien au dessus quand on parle de la même chose cependant il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire dire aux études ce qu'elles n'ont pas dit en l'occurrence les études ne parle pas d'augmentation du risque de blessure si jamais on y arrive avec assez de progressivité elle parle juste de l'augmentation des contraintes est ce qu'on remarque sur le terrain c'est que l'essentiel des gens l'écrasante majorité peuvent aller bien plus lourd que 30 à 40 kg on va me dire biais du survivant on ne voit sur les réseaux que ceux qui ont réussi peut-être mais j'ai de gros doutes parce que ceux qui se montrent réussir sont loin d'être tous de gros masters en fait il y a même par exemple adam mickens qui est âgé et c'est un cas d'école il le fait depuis longtemps le jefferson curl s'est même blessé dessus une fois ernie discale et tout le tout team ben il a continué avec sa ernie et il ne s'est jamais blessé à nouveau mieux il soulève même plus lourd maintenant je ne dis pas que d'une ville se trompe fondamentalement je dis que je n'ai aucune raison de penser que son interprétation du corpus d'études est la bonne il y a beaucoup trop de contre exemple à sa façon de voir les choses qui n'est je le rappelle qu'une spéculation des données à partir des preuves et non une preuve formelle donc si on en revient aux notions de base on sait que les tissus s'adaptent on remarque que les individus à condition d'y aller progressivement peuvent aller sur des charges relativement hautes en flexion lombaire totale sans risque supplémentaire apparent de blessure bon bah compliqué à ce moment là de dire qu'il faut se limiter à 30 ou 40 kg au risque de se blesser deuxième chose importante la vidéo de jean hanche va falloir poser le contexte avant de parler du contenu de la vidéo nous avons un passif avec jean hanche je ne le porte pas dans mon coeur et inversement jusqu'alors j'ai toujours tenté même si j'ai eu quelques dérapages de ne pas trop parler négativement de la personne au moins en vidéo aujourd'hui on va un peu serrer la vis parlons d'abord des prétentions en termes de compétences de jean hanche est ce que c'est quelqu'un de qualifié pour parler des sujets qu'il choisit d'aborder alors il se concentre sur l'alimentation le bodybuilding et plus généralement les sports de force possède-t-il des diplômes nécessaires en france pour encadrer une activité sportive et une alimentation pas le même diplôme c'est coach sportif enfin éducateur sportif ou diététicien nutritionniste je sais plus exactement le terme enfin bon il ya besoin d'un diplôme pour ça sachant que je le rappelle il réside en france et oui je sais qu'il y a un flou juridique quand on parle de coaching en ligne mais en vrai de vrai le texte de loi n'a pas prévu ça pour autant c'est comme assez clair dans l'intention de la loi qu'il faut avoir un diplôme et je pense pas que si un jour ça arrive à un procès le juge soit très clément bref donc s'il en a des diplômes ça n'est affiché nulle part sur son site internet pire que ça il dit dans une interview relativement récente chez bench and cigars qu'il a rien du tout et qu'en fait il se fait passer pour un pote quand il va en salle de musculation pour coacher ses clients quand ils viennent bon ouais c'est un peu encourager une pratique illégale ça il ya une envie juridique sur le coaching en ligne oui dans lequel on s'est tous engouffrés tu peux faire ton coaching en ligne sans avoir le bpg c'est ce que je fais moi donc ça ça va mais c'est quand tu le fais en salle normalement mais bon franchement je sais pas si il ya fait des séances avec des élèves ben c'est mon pote il ya preuve du contraire jean onche n'est pas diplômé possède-t-il donc la compétence nécessaire via son expérience personnelle son parcours et ben on va le dire simplement non jean onche a fait plusieurs compétitions en bodybuilding il n'a jamais réussi à se nicher même sur un podium pire il a même été dopé durant cette période ce qui en plus d'être encore une fois illégal aurait dû lui donner un avantage en temps normal je ne considérerai pas ça comme un argument recevable pour le discréditer mais il n'hésite pas à le faire me concernant ça fait dix ans que tu fais de la muscu tu fais 65 kg t'es peut-être pas le meilleur exemple d'adaptation donc il faut aussi l'accepter dans l'autre sens oh la la putain zéro là à chaud je m'attendais pas du tout à sa tête à sa tête à lui ouais non trop oula ah ouais non ses cuisses j'aime pas ouais et trop de veines ouais dégoûte t'imagines le mec qui travaille sa vie dessus non deux sur dix non pas bangab à 4 aussi en fait non mais si vous avisez là quand même il a fait du sport pour arriver à ça alors ouais ça va c'est plus commun ça aussi c'est plus naturel ouais ouais c'est de suite non il est bangab ah mais là on est mieux non mais vraiment là on est vraiment mieux oui bangab et il y a quand même des gros trapèze lui aussi mais c'est vrai non lui vraiment lui vraiment c'est un des mieux ça en fait ça va très bien oui ouais parce que c'est pas trop et tout franchement franchement c'est tout bangab l'huile est canon désolé à mon copain ouais 10 sur 10 top il serait d'ailleurs de bon ton de rappeler à monsieur le musclé que nous n'avons pas le même niveau dans nos disciplines respectives mais alors vraiment pas du tout mon physique non seulement tout à fait respectable d'un point de vue musculature contribue à ma réussite dans mon art martial là où je gagne vraiment beaucoup beaucoup plus que lui maintenant regardons le troisième volet d'une crédibilité comment se débrouille ses coachés et bien là nous sommes servi sur son site internet si très bon résultat je dois avouer que je me suis trompé il connaît son sujet ou pas en fait avoir de bons résultats c'est tout à fait possible à partir du moment où on brasse assez de clients prenons mille élèves d'un lycée au hasard forcément dedans tu auras des premiers de la classe surdoués si tu isoles tous ces gens là et que tu les présentes au public tu peux faire croire que ton école est la meilleure du monde c'est d'ailleurs pour ça par exemple qu'on choisit les lycées et qu'on classe les lycées sur le taux de réussite au bac alors ça peut amener à d'autres fraudes par exemple virer les mauvais élèves en première mais toujours est-il que au moins c'est une moyenne sur l'ensemble des élèves d'un établissement et je connais pas du tout le nombre de coachés de genre onche je veux présumer de rien mais sachant cela on peut pas accorder du crédit à ça donc il y a au moins deux points sur trois voire deux points et demi qui font on peut pas trop accorder de crédibilité en bodybuilding à en tout cas pas juste parce qu'il dit quelque chose ça n'enlève pas le fait que s'il se fonde sur des arguments solides alors on peut l'écouter un meilleur indice encore ce serait de savoir si quand il a dit des trucs qui n'étaient pas pertinents il s'est corrigé car c'est crucial ce qui détermine la qualité du travail de quelqu'un qui est amené à se tromper car le domaine est en constante évolution et en plus qu'il n'est pas ultra qualifié c'est sa capacité d'autocorrection bon comment dire jean onche outrepasse largement ses compétences sur tout un tas de sujets et parfois au détriment notable de la santé des autres faisons un petit détour par un exemple qui parlera à tout le monde pendant toute la période du kovid il a été l'un des plus fervents défenseurs du professeur raoult dans la communauté de la musculation aujourd'hui le bilan de l'hydroxychloroquine se trouverait aux alentours de 10 000 morts il lui aurait suffi de rester dans son champ de compétences présumé mais c'était plus fort que lui il fallait défendre la vérité auprès de ses milliers d'abonnés sur un sujet qu'il ne connaissait pas du tout il ya à peine un mois et demi donc du coup un mois et demi de recherche c'est suffisant pour donner des conseils de santé publique qui contredisent les experts a-t-il fait son méa culpa public on n'en retrouve pas la moindre trace à ma connaissance en revanche ces anciens tweets sur raoult ils sont encore bien là oui je suis dur avec jean mais il faut comprendre pourquoi en plus de cette manifeste propension à se croire compétent sur tout un tas de sujets qu'il ne maîtrise pas il se permet le luxe d'être absolument odieux on parle d'insulte au physique à serment d'axe tu le vois en conférence il galère à soulever le micro donc bon comme relevé précédemment de dégradation systématique de mon pseudo avant c'était geek and fiot mais comme il a dû se rendre compte que c'était homophobe maintenant c'est sniff and fit regardez sniff and fit probablement parce qu'il m'attribue le fait de me plaindre constamment mais je trouve ça un peu cocasse de la part d'une personne qui je le rappelle crie à la censure sur twitter parce qu'on lui a fait retirer un tweet hyper homophobe je pense que ça s'appelle l'hôpital qui se fout de la charité mon pote bref c'est un type incarnant à lui tout seul toute la toxicité dans la communauté musculation est capable et pourquoi j'insiste sur sa dérive chloroquine est parce que ça ça se voit ça finit par être indubitable en revanche quand il parle d'un sujet type muscu c'est beaucoup plus facile d'enfumer son monde quelle autre chaîne de musculation hormis la mienne va dans le détail des études scientifiques pour faire du debunk je te laisse chercher ça va être long très long parce qu'à ma connaissance il y en a pas ou alors des toutes petites sans dégradation aucune à partir de ce moment il suffit d'utiliser tous les arguments fallacieux possibles pour me faire taire et c'est bon il ya plus de contradiction il est très bien arrivé sur notre clash à l'époque au niveau du développé incliné je vais pas revenir dessus en détail mais pour resituer quand même jean onge a fait une vidéo où il dit que le développé incliné ne sert à rien pour développer cette zone des pectoraux que ça ne la cible pas en particulier pas plus en tout cas qu'un développé couché standard je sors ma vidéo en disant qu'on peut pas être aussi absolue et en fait ça peut marcher sur certaines personnes et peut-être pas sur d'autres et ce fut le festival des mensonges de sa part par exemple dans sa vidéo il parle du fait que de la vie et irait dans son sens et dirait que le développé incliné serait contre-productif pour le haut des pectoraux j'ai moi même interviewé de la vie et à ce sujet à l'époque où il ne m'insultait pas tous les jours et c'est faux il a confirmé ma vision allons plus loin à l'époque nous n'avions pas d'études empiriques sur le développé incliné nous ne pouvions que supposer les effets de ce dernier sur notre prise de muscle depuis une étude est sortie devinez qui avait raison j'enche et ses mensonges absolus ou moi qui essayait juste de nuancer ses propos par la suite et comme dans la vidéo présente il tente de faire croire que je ne sais pas lire d'études scientifiques pas que je me suis trompé comme ça peut arriver à n'importe qui non 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 que je ne sais pas le faire mauvaise nouvelle j'enche si on prend ta façon de raisonner alors tu ne sais pas non plus ni écouter une vidéo ni lire des études mais on va y revenir voici déjà la vidéo de pierrelli que tu as aussi tenté de discréditer pour commencer il ya les vidéos de chronique de la douleur qui sont devenus un peu des références malgré elle en matière de porter avec un dos rond c'est un peu de la merde les disques intervertébraux sont capables de s'adapter et de se renforcer bien sûr les structures du corps humain peuvent s'adapter elles peuvent devenir de plus en plus résistantes cette adaptation elle est lente donc prenez votre temps mais n'oubliez pas que ses capacités d'adaptation sont limitées lorsque visuellement la colonne est droite en réalité il ya déjà masse de flexion lorsque les lombaires sont en position visuellement droite en fait la flexion est déjà très important oui parce que moi j'ai lu le papier en entier question de rigueur que jusqu'à 75% de la flexion lombaire maximale la colonne elle tolère les forces de compression à peu près de la même manière qu'en position neutre au delà de 75% ces contraintes elles augmentent plus rapidement et 75% de l'amplitude de flexion ça correspond étrangement au moment où les contraintes augmentent les derniers degrés de flexion sont les plus problématiques car les contraintes sur la colonne augmentent de manière exponentielle que les contraintes augmentent de façon exponentielle je vous dirais évite la flexion lombaire maximale sur des charges qui sont très lourds qui faut tout simplement s'éloigner quand même un petit peu de l'amplitude maximale chronique de la douleur c'est encore plus planté que ce que je pensais c'est un peu de la merde j'ai déjà expliqué des grossières erreurs de raisonnement dans cette vidéo où tu balances sans complexe que les cyclistes du dimanche avec un bide à bière ayant des jambes beaucoup plus sèches bah ça veut dire que théoriquement la perte de gras local est possible on peut même poursuivre ces observations empiriques un peu plus loin tu as sûrement déjà vu jean michel cycliste du dimanche qui enfourche son vélo avec son gros bide parce que bon le pain saucisse et la jupilaire c'est quand même la base de la nutrition pour jean michel le cycliste du dimanche mais malgré ça il a démolé voir des jambes entières plutôt sèches en omettant de dire qu'un homme a naturellement beaucoup plus de chance d'avoir de la graisse uniquement au niveau de son abdomen et pas dans les jambes puisque c'est la répertition naturelle de la graisse chez les hommes ce même avec un bide à bière soit tu le sais pas et tu es une bille en physio un arnaqueur parce que tu as fait une vidéo complète sur la masse grasse et la perte de masse grasse soit tu le sais et tu es encore une fois un menteur je le répète c'est pas grave de se tromper ce qu'il est plus c'est de ne jamais faire de correctif et ça je suppose que c'est parce que jean honche ce fier parangon de la vertu qui attaquait body time pour son mercantilisme absolu il essayait de faire de l'argent lui aussi c'est devenu quelqu'un qui veut faire de l'argent c'est devenu un vendeur de produits hors de prix et parfois il fait des placements de produits un peu douteux qui n'ont rien à voir avec la thématique du sport je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par red shadow legends c'est plus difficile d'admettre de se tromper en public quand on a des trucs à vendre et donc qu'on se repose du coup sur notre crédibilité pour vivre forcément mais tu peux prendre exemple sur moi je le fais j'en fais des correctifs enfin ça tout ce mercantilisme là c'est juste que je présume un moi je veux pas prendre mes intuitions pour des vérités contrairement à lui mais c'est quand même ce côté mercantile que je dénonce dans l'industrie du sport depuis un long moment et moi j'ai essayé de rester fidèle au maximum à mes valeurs de ce côté genre en ne balançant pas des designs de mails écrits par une équipe de communication pour forcer un acte de vente bon maintenant que le volet personnage est terminé parlons de ce qu'il a mis dans sa vidéo j'ai déjà donné nos points d'accord dans la vidéo sur le doron donc je vais pas le refaire ici mais tout ce qu'il dit n'est pas ajouté le problème c'est que les points clés qui lui font prendre ses décisions sont biaisées ou mauvais par exemple ici il lance une grande accusation en disant que soi-disant la rigueur argumentative serait à deux vitesses regardez il ya un champion qui fait un déclif avec un dos rond c'est super il a commencé à soulever deux ronds en compétition à 17h00 ça n'a pas empêché de poursuivre toute sa carrière en dos et ça veut pas dire qu'il a pas mal au dos ça veut pas dire qu'il a eu le dos flingué à un moment donné d'ailleurs j'ai fréquenté pas mal le milieu du powerlifting et rencontré des athlètes reconnus internationalement et ce que je peux confirmer c'est que dos ronds dos zigzags dos pointillés tout ce que tu veux il y en a qui tirent en ayant super mal au dos et ça le empêche pas de parfait mais ils ont le dos niqué donc voilà c'est pas un exemple pertinent ça c'est ce que j'appelle la rigueur scientifique à deux vitesses c'est à dire que si t'es pas zététicien et que tu seras l'exemple d'une personne ou ton expérience personnelle ils vont te dire non ça vaut rien par contre eux quand ça les arrange ils vont te dire regardez une expérience de cet inconnu ça ça vaut quelque chose c'est faux pierre et li et moi utilisons cet athlète comme exemple pour montrer que c'est possible on dit pas que ça lui a pas fait mal en fait on n'a aucun moyen de le savoir en revanche quand tu gardes la même technique tout le long de ta carrière qui fait 15 ans on peut supposer quand même que tu t'es pas fait de blessures qui te faisaient trop mal parce que oui on le sait avoir de la douleur ça empêche un peu l'influx nerveux et donc la création de force enfin je sais pas un peu de bon sens quoi les erreurs que je vais soulever c'est pas pour le démonter lui c'est pour vous montrer par a plus b que la tronche en billet et sniff and feed qui l'ont relayé pour pas dire instrumentalisé n'ont pas été capables de vérifier la fiabilité des informations données alors qu'ils prétendent que c'est leur spécialité donc moi j'appelle ça des charlatans bien genre on a déjà vu avec pierre et li que tu n'étais pas capable d'écouter attentivement les choses alors oui tu me diras que c'est parce que c'est rils en fait tu t'en fiches la vérité c'est que tu t'es pas renseigné sur son travail avant d'essayer de le désinguer c'est plutôt ça mais bon je suis sûr que malgré ça tu as de bonnes capacités d'analyse des études scientifiques et que bien évidemment tu as bien lu et interpréter les études que tu partages fièrement n'est ce pas donc une étude de fausses communes qui compare des mecs qui font de l'avion du ski de randonnée et la cour d'orientation et avec ce papier il te dit en gros t'inquiète frère tu peux arrondir le dos comme un ouf tu risques rien alors déjà le but de cette étude est de comparer des sportifs d'endurance oui parce que moi j'ai lu le papier en entier question de rigueur et bon bah je pense que le powerlifting de l'halterophilie c'est tout sauf des sports d'endurance putain quoi l'effort dure littéralement cinq secondes bon alors si tu dis que ça n'est pas pertinent bah tu dois exclure d'office les études sur des cadavres d'animaux ben oui parce que les sportifs d'endurance c'est quand même plus proche des sportifs de force que des cadavres d'animaux à la base j'étais plutôt d'accord parce que à première vue on n'est pas des bouts de cadavres de cochon de bœuf ou de mouton mais mon avis là dessus a changé il ya que les cons qui ne changent pas d'avis puisque il ya une grosse revue de 2017 qui stipule bien qu'en fait les études sur des modèles animaux sont plutôt pertinentes puisque c'est ce qu'on a du plus proche du modèle humain ça a pas l'air d'être trop ton avis mais attends c'est pas la seule erreur d'analyse qu'il ya dans ce papier à trois reprises y compris dans la conclusion qu'il a lui même sous les yeux il est clairement indiqué qu'à terme l'environ peut augmenter les douleurs au bas du dos voilà on est typiquement dans de la malhonnêteté à la jambe si on reprend la conclusion du papier ça dit ça les lombalgies n'étaient pas plus fréquentes chez les anciens athlètes d'endurance soumis à une charge dorsale spécifique que chez les non athlètes ce qui indique que la charge prolongée et répétitive en flexion ou en extension dans les sports d'endurance n'entraîne pas davantage de lombalgie cependant un volume d'entraînement important au cours de l'année écoulé et des épisodes antérieurs de lombalgie sont des facteurs de risque de lombalgie comparaison des sports suivants aviron ski de fond et la course d'orientation il apparaît que la course d'orientation est une activité protectrice alors que l'aviron peut provoquer des lombalgies ce qui est dit dans cette conclusion ça n'est pas à terme l'aviron peut augmenter les douleurs dans le bas du dos non les points à en retirer sont très exactement que les anciens athlètes d'endurance n'avait pas plus mal que les sédentaires donc il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait des dégradations tissulaires plus importantes ou irréversibles que le volume total d'entraînement plus important sur cette zone spécifique étant plus haut en aviron a des chances d'être la cause des lombalgies c'est d'ailleurs inscrit noir sur blanc plusieurs fois dans l'étude et ça tombe bien dis donc parce que c'est ce qu'on dit depuis le début avec pirelli ça n'est pas la flexion lombaire le problème c'est le volume d'entraînement total sur une période donnée n'existe pas de mauvais mouvements en eux mêmes ou en tout cas disons plutôt très peu tout tient surtout et avant tout de la résilience de tes tissus et pour ça il n'y a qu'un mètre mot la progressivité un exemple marrant certains power lifter s'entraînent maintenant avec le dos rond pour certaines sessions histoire d'être capable au moment des compétitions là où la pression est intense et où l'erreur technique est vite arrivé de ne pas se blesser si on fait face à ce genre de cas encore mieux c'est très cohérent avec la littérature scientifique sur les blessures donc soit tu ne sais pas lire l'étude soit tu ne sais pas l'interpréter soit tu sais parfaitement faire les deux et tu as choisi de dire des conneries pour nous tourner en ridicule le pire c'est qu'avec ta toxicité couplé à ton manque flagrant de connaissances sur les sujets que tu choisis d'aborder je peux pas privilégier une hypothèse au début d'une vidéo il dit qu'on dépense de plus en plus d'argent dans la prévention des douleurs au dos qui elles vont suggérer de porter avec un autre droit et que en retour les gens ils ont plus en plus mal au dos alors la objection je vais sortir l'argument préféré du cététicien de mes couilles corrélation n'est pas causalité en plus l'étude où il a puisé ce rapport ne mentionne aucunement le financement occulte de la sécurité du travail comme facteur augmentant les risques de douleurs au dos non il ya absolument tout sauf ça tu peux pas tirer des conclusions avec les données d'une étude qui elle-même ne tire pas ces conclusions là c'est pas sérieux faut pas prendre les chercheurs pour des cons s'ils l'avaient vu et l'aurait mentionné et en plus il sait faire des recherches scientifiques alors oui je coupe pour rajouter un petit truc parce que je suis en cours de rélecture peut-être que c'est une bonne chose pour éviter de dire trop de la merde voilà je dis ça comme ça une bouteille jetée à la mer zététicienne en fait il précise bien dans ce papier que l'augmentation de la quantité d'invalidité liée aux douleurs au dos est lié au fait que c'est juste qu'il ya de plus en plus de gens sur terre et que les gens sont de plus en plus vieux en fait la prévalence n'augmente pas le pourcentage de personnes qui ont mal au dos n'augmente pas c'est juste qu'il ya de plus en plus de boomers qui ont mal au dos putain saloperie de boomers toujours de leur faute et en réalité avec des recherches un peu plus poussées on apprend qu'en réalité la prévalence a tendance à diminuer entre 1990 et 2017 du coup en fait chronique de la douleur c'est encore plus planté que ce que je pensais alors tu fais dire à pirelli ce qu'il n'a pas dit ici c'est 25 dernières années l'argent dépensé pour prévenir ou traiter les douleurs de la colonne a été multiplié par 2,5 dans la même période l'invalidité liée à la lombalgie a augmenté de 25% peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose alors la objection corrélation n'est pas causalité jean honche a parfaitement raison on a tendance à faire des liens là où il n'y en a pas et c'est humain quand deux événements surviennent au même moment où l'un après l'autre on a l'impression que l'un est la cause de l'autre mais c'est trompeur parce qu'on retrouve parfois des corrélations improbables comme entre la consommation de fromage aux usa et le nombre de morts par suffocation dans leurs draps dans notre exemple du début le fait qu'on fasse de la prévention à base de garde ton dos droit et que l'invalidité liée au lombalgie augmente c'est une corrélation temporelle pas une causalité tu peux pas tirer des conclusions avec les données d'une étude qui elle-même ne tire pas ces conclusions là c'est pas sérieux et ça tombe bien parce que je ne fais pas de lien de causalité réécouter ma phrase sur la même période l'invalidité liée à la lombalgie a augmenté de 25% ces quatre mots sont une façon subtile certes mais parfaitement correcte en français d'exprimer une corrélation temporelle pas une causalité dans ma vidéo cette phrase elle est là pour mettre en évidence un fait qui est inattendu contre-intuitif pas pour prouver quoi que ce soit juste pour donner envie d'en savoir plus donc c'est facile derrière de le démonter ça s'appelle un homme de paille je sais que c'est ta spécialité mais ceci dit ton analyse est intéressante et j'ai appris des trucs merci et je le dis sincèrement parce que si ce n'est pas ce que disait pirelli voilà on est d'accord moi j'en étais convaincu dernière chose que les prodorons vont te dire c'est que les études qui mettent en avant le fait une flexion excessive peut provoquer des hernies discales ont été faites principalement sur des animaux morts et que donc du coup c'est de la merde ceux qui ont fait l'étude c'est des abrutis ont juste un doctorat c'est vraiment des cons je vais m'attarder juste sur cette phrase tu sais notamment dans ta vidéo sur la perte de gras local tu vas à l'encontre de toute la littérature scientifique sur le sujet des centaines de mecs qui ont des doctorats et qui ont tiré des conclusions à l'inverse de toi et tu le fais avec un aplomb conséquent donc bon encore une fois l'hôpital la charité tout ça sauf qu'ici en plus nous on ne dit pas que les mecs qui ont fait ces études sont des débiles on dit que les résultats ne peuvent pas être appliqués à des humains vivants qui s'adaptent d'ailleurs ces études elles ont une utilité comprendre ce qui fait péter le disque comment ça se passe en somme ça permet d'accumuler des données intéressantes mais ça ne permet pas de dire si ça va péter en conditions in vivo si ça pète en revanche on saura avec plus de précisions à quoi c'est dû et peut-être ce qu'il faut limiter mais je pense pas que la zététique en elle même ne soit un problème hormis le fait que ça porte vraiment un nom à la con je pense que le problème c'est surtout les zététiciens francophones qui sont en fait des arrivistes qui recherchent plus le buzz que la vérité et du coup ça marche pas ça s'appelle une théorie du complot ce que tu nous sors là ce qui ne m'étonne pas quand on rappelle encore une fois que tu as plongé tête baissée dans la chloroquine alors premièrement ce qui est dommage c'est que le débat s'est articulé putain débat sur des articulations qui s'articulent c'est incroyable le débat s'est articulé principalement autour de la hernie discale or en fait il ya plein de choses qui peuvent foirer avant ou avec ça et pourquoi selon toi pourquoi on a parlé de hernie parce que c'est la structure propre de la colonne vertébrale sur laquelle on a le plus de doutes vis-à-vis de l'adaptation à long terme tout le reste étant indubitablement mieux vascularisé on peut pas s'en servir pour contrer l'argument de l'adaptation progressive donc oui les disques sont le point central du débat même de la vie elle a compris ça et ce qu'on voit c'est que les contraintes sur absolument tous les tissus du rachis non vert augmente de façon exponentielle en fonction du degré de flexion en fait ici jange n'a aucun argument concret comme de neville il dit moi j'ai vu en bioméca que ça augmente les contraintes mais comme je le répète oui ça augmente les contraintes et alors qu'est ce que ça nous dit hormis il ya plus de contraintes la musculation entière se fonde sur le principe même d'augmenter les contraintes progressivement sur nos tissus c'est faire preuve de non réflexion que de s'arrêter là pour tout le reste notamment sa prétention au principe de précaution ou à dire qu'il n'y a pas d'étude en lourd sur le sujet j'ai déjà répondu dans la vidéo précédente elle sera beaucoup plus concise et rigolote qu'un simple débunk comme celui-ci et des mecs de stronger by science c'est pas des branquignols j'adore le fait que j'enronche tu te mettes à citer des gens que je t'ai fait découvrir et sur lesquels tu crachais il y a quelques années maintenant tu les appelles pas des branquignols je trouve ça marrant peut-être que ça mettra encore quelques années avant que tu comprennes que j'ai une avance considérable sur toi sur plein d'autres points d'ailleurs je vais conclure là dessus à ce sujet je suis pas en avance sur toi parce que je suis intrinsèquement meilleur ou plus intelligent j'aimerais bien le dire comme toi me vanter que je suis le meilleur tout ça mais c'est totalement faux je le suis parce que j'admets mes erreurs et je me corrige parce que je sais que je vaux pas grand chose par moi même malgré les heures que je prends chaque jour à rechercher des trucs en statistiques lecture critique d'articles scientifiques en biologie physiologie anatomie biomécanique etc si je ne suis pas spécialiste d'un domaine je consulte ceux qui le sont je leur pose des questions je suis un peu critique si leur méthode ne me semble pas être les bonnes mais de façon globale je les crois parce que je sais que tout vérifier soi même est impossible et va mener à l'erreur quand on ne connaît pas le champ de façon approfondie ainsi je ne suis pas seul contre toi je demande je vérifie les gens m'envoient des sources des commentaires sur mes prises de position geek and fit ce n'est pas que moi c'est un réseau de pros renseignés critique parfois pas tendre avec moi car la science ça n'est pas qu'un seul homme isolé dans sa tour d'ivoire qui a raison contre tous les autres tant que tu n'auras pas compris que c'est un processus collaboratif et qu'essayer d'écraser les autres ne te mènera pas très loin tu seras toujours derrière moi et si tu es disposé un jour à parler comme je te l'ai proposé maintes fois par appel je suis toujours prêt à partager un verre ou une tranchette de rosettes un petit morceau de sauciflard de par chez nous ça te tenterait pas et c'est un arabe qui te le propose et oui je suis francisé moi ma religion me l'interdit pas enfin je dis ça parce que t'es passé chez des mecs un peu fachos et du coup je veux pas te déplaire bref je te le dis sur le sujet tu n'as rien réglé du tout et tu as été encore une fois odieux si tu veux vraiment continuer à être la jouée guerrier vas-y lance ta communauté à coups de story instagram bien dégueulasse et bien toxique comme d'habitude refais une vidéo avec tes arguments en rab mais t'as vu que ça te donnera toujours pas raison et moi j'y répondrai pas par une autre vidéo j'ai d'autres choses à faire enfin si ça te fait plaisir je ferai peut-être un petit short un petit ril voilà sur ce passons au troisième point enfin ça va concerner frédéric de la vie je vais le dire de façon cordiale frédéric je t'invite vraiment à cesser ta campagne de harcèlement ciblé ça fait six mois que tu balances au moins une fois par semaine quelque chose de personnel à mon encontre ou celle de thomas et des ététiciens de façon générale et c'est insultant c'est dégradant en trois ans j'ai parlé de toi environ une quinzaine de fois sur tous mes réseaux sociaux avant cette affaire j'entends et tu oses faire croire que je t'ai harcelé rappel dans les vidéos là que tu cites que tu montres il ya un live avec toi d'accord durant cette période ok ce live tu as consenti sans aucun problème bizarre pour quelqu'un qui se fait harceler depuis trois ans c'est fou je suis vraiment un mauvais harceleur parce que pendant trois ans moi harcèlement il n'a pas été connu de ma victime mieux j'ai fait un live avec lui en le mettant à l'honneur je suis un sacré salaud quand même c'est ridicule pourquoi j'ai fait quelques postes et quelques vidéos sur toi parce que tu es une figure centrale de la musculation en france de la vie et en fait tout le monde en fait des vidéos sur toi il n'y a pas de souci et en plus j'ai pas été dénigrant ou insultant en tout cas j'ai essayé de l'être le moins possible mais attention cependant j'aimerais bien préciser quelque chose je ne déteste pas du tout de la vie et en fait bien bien loin de là et je dois pour cela mettre en avant ses qualités humaines c'est une des rares personnes que je connaisse avec ce niveau de célébrité qui accepte les interviews les sollicitations qui va rendre service à tous ceux qui peuvent il ne se fonde pas sur le nom mais sur ce qu'il voit des personnes anecdote personnelle je l'ai rencontré à plusieurs reprises notamment au fibo où nous avons pu discuter je lui ai parlé de ma chaîne et il est allé la voir le soir même je lui ai demandé des conseils en anatomie il me les a donné on voit qu'il a une volonté profonde d'aider les gens c'est probablement aussi pour ça qu'il a l'air de répondre aux messages privés et tous ses conseils même si ils ne sont pas pour moi tous recommandables ont pour viser d'aider à améliorer le quotidien des gens et je pense sincèrement ce sont des sortes de guides qu'il aurait aimé lui avoir en tant que jeune homme ce qu'il faut retenir c'est que je ne veux pas cracher sur gundale ni de la vie j'ai juste envie au bout d'un moment qu'on les fasse redescendre de leur piédestal et qu'on les traite pour ce qu'ils sont des humains normaux avec du génie pour certaines choses et des trucs pourris pour d'autres certains n'hésitent maintenant plus à se prétendre experts en musculation parce qu'ils ont été validés par eux de la vie fait un carton immense en philo n'hésitant pas à se qualifier lui même comme le plus grand expert mondial sur la philosophie naturelle ou naturaliste je sais plus alors que bon je ne suis pas spécialiste mais j'ai de sincères doutes sur l'existence d'un tel classement sur expert gate au bout d'un moment faut un petit peu remettre les pieds sur terre quoi et j'espère que tu retiendra le message principal de cette vidéo oui la méthode de la vie est probablement la meilleure méthode de musculation en france mais ça n'est ni suffisant ni assez important pour qu'on fasse de ses auteurs des dieux vivants de la vie est un artiste d'exception de ce que j'ai rassemblé sur lui et ce qu'il montre la plupart du temps dans ses vidéos il est très talentueux et ce depuis au moins le lycée alors attention on va bien s'entendre talentueux ça veut pas dire que ça lui est tombé des cieux non je pense que vraiment il a beaucoup bossé son dessin on ne peut pas lui retirer même pour moi qui est une formation et une éducation artistique relativement solide c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit ma mère a fait les beaux-arts j'ai fait un lycée artistique et puis je voulais devenir dessinateur de bd à un moment et character designer dans les jeux vidéo à un autre j'ai fait pas mal de dessin durant ma vie et je me suis pas mal renseigné sur les arts picturaux le moins que je puisse dire c'est que de la vie a un niveau de ouf qui en impose et ce même parmi les meilleurs dessinateurs d'anatomie fustile moderne ou ancien il double cela d'une compétence biomécanique fine grâce notamment à des années de cours sous la tutelle de jean-françois de bord dont tous les cours sont d'ailleurs disponibles en ligne ici si jamais ça t'intéresse mais de la vie a aussi et ça c'est à mon humble avis une compréhension poussée et assez profonde des rôles que peuvent avoir les muscles à tel point d'ailleurs que ces dessins ont servi de base et ou d'illustration à une revue scientifique de paléontologie cependant je n'ai pas envie de contribuer à ses propres allégations qui le font parfois s'auto proclamer meilleur biomécanicien du monde en effet rien que dans le milieu de la biomécanique fonctionnelle nous possédons d'autres grosses pointures en france qui à mon humble avis encore une fois et parce que leurs ouvrages sont utilisés comme référence dans les formations de kinésithérapie en france sont un petit peu plus expertes que de la vie et à ce sujet je pense notamment par exemple à michel du four et feu à d'albert capanji même si maintenant on pourrait mettre des petites réserves parce que cerveau musclé avec qui j'ai coopéré me dit qu'ils sont un peu has been je pense que pour avoir lu ce qu'ils ont fait ils s'y connaissent pas trop mal il n'en demeure pas moins que les travaux de de la vie et sont particuliers à au moins un égard c'est le premier auteur à ma connaissance à s'être attaqué aux mouvements de musculation de façon aussi poussée pour une optique de culturisme j'espère que la démarche de cette vidéo est claire notre but n'est pas de fracasser guenville et de la vie et de dire que tout leur travail est à jeter etc non c'est plutôt de mettre en perspective les choses dont ils ont l'air d'être absolument sûr afin que toute la communauté de la musculation puisse évoluer vers le mieux que j'aime bien ce sont les raisons qu'on évoque souvent pour ce type d'hypertrophie je vais dire ce que j'ai entendu à droite et à gauche et même quelques fois dans des bouquins très reconnus spoiler je vais totalement parler de la méthode de la vie et c'est de tous ces dominique frais la vie aujourd'hui petite vidéo petite vidéo pour promouvoir mon nouveau livre la calorie mon ami dans lequel je parle bien évidemment de tous les problèmes de notre société moderne de caste qui engendre les dérives sectaires du féminisme moderne je reçois un message qui me dit dominique pourquoi ne parles tu pas de sport c'est ça ton domaine au départ je ferai preuve de l'indulgence des aînés et je répondrai quand cette personne sera première dans les livres sur la musculation à égalité avec schwarzenegger 5e pour le fight cette personne sera en mesure de me donner des conseils en attendant force aux gilets jaunes il faut savoir que je n'ai parodié que des youtubeurs que je suis et dont je pense que le contenu est de qualité parce que je vais pas taper gratuitement sur des personnes déjà la semaine dernière je disais que j'étais en train de lire la méthode de la vie et 3 et certaines personnes m'ont demandé une critique dessus comme je l'avais suggéré et comme tu le vois au marque page j'ai pas fini de la lire donc je ne peux pas décemment faire une critique complète dessus néanmoins j'ai lu quand même l'état d'esprit dans lequel c'est j'ai déjà lu enfin pas exactement lu et complètement fini la méthode de la vie 1 et 2 mais j'ai déjà grosso modo regarder ce qui m'intéressait dedans et donc je sais de quoi ça va parler enfin je sais comment c'est structuré je connais pas exactement toutes les informations qui a dedans mais j'ai une idée globale de toute façon j'avais pas l'intention de forcer dans les détails déjà parce que je considère que ce serait un manque de respect envers les auteurs bah ouais je vais spoiler leur bouquin mais aussi parce que il ya certains sujets à l'intérieur de ce bouquin là que j'ai envie de traiter un peu plus oui un peu plus en profondeur en fait sur la chaîne et sans pour autant ne pas citer les sources ou quoi que ce soit non aller plus loin et ne pas juste plagier le bouquin en gros ça m'a donné quelques idées mais dans l'ensemble c'est des sujets dont je voulais déjà traiter et ça m'a juste apporté un peu plus de grain à moudre mais bref reprenons c'est un très bon bouquin à condition qu'on sache bien lire le sous titres à savoir toutes les techniques d'entraînement avancer pour relancer votre progression il ne va pas s'agir ici de conseils spécialement adapté aux débutants même si il est vrai qu'ils insistent sur certains mouvements qu'il faudrait remplacer par d'autres peu importe le niveau d'avancement dans la musculation mais je pense qu'il faut déjà un certain bagage en musculation pour apprécier pleinement le contenu du livre même moi il ya des trucs en termes de biomécanique d'anatomie dont je suis pas sûr d'avoir saisi toutes les subtilités alors évidemment je comprends dans l'ensemble je sais pourquoi il dit telle ou telle chose mais le détail de comment s'insère telle ou telle chose sur tel ou tel autre c'est très technique ceci étant dit c'est très documenté et j'ai pas trouvé de point de désaccord majeur avec ce qui est dit dedans donc c'est valable au moins à mes yeux pour pouvoir progresser en musculation et c'est peut-être le plus important je mettrais un gros bonus au bouquin parce qu'il va chercher toutes les méthodes possibles pour se muscler il ne s'arrête pas au plus populaire juste pour faire plaisir à la masse et ça ça témoigne à la fois d'une grosse ouverture d'esprit de la part des auteurs mais aussi d'un gros travail de recherche bon alors si on exclut cette vidéo là qui n'a absolument rien à voir avec de la vie et c'est pas parce qu'il ya l'image de gun deal dessus que je parle de de la vie et dedans eh ben on se retrouve avec aller la vidéo de la tronche en biais sur laquelle peut-être on a dit des choses un peu négative sur de la vie et ma vidéo en réponse au fait qu'il m'ait banni de son facebook parce que je lui avais apporté des sources qui celle ci attaque frontalement de la vie et mais toujours dans le respect toujours en respectant quand même son travail de dessinateur et enfin ma réponse à sa vidéo d'insulte bon voilà on n'est pas sur un harcèlement quoi on va dire qu'on a éliminé facilement les trois quarts des vidéos qui me reprochent parlons maintenant des post instagram qui me sont reprochés donc le premier c'est une carte magique qui ne s'attaque pas à de la vie et directement mais bien à l'argument employé par les gens qui s'en servent pour justifier qui s'y connaissent en musculation ainsi on le voit là c'est une carte argument d'autorité et c'est parce qu'en fait quand tu parles de musculation sur internet tu auras toujours un moment en france où quelqu'un va te dire non mais de la vie il a dit que ça donc c'est vrai et ça bah ça tue n'importe quelle forme de débat en fait ça tue tout donc oui effectivement il ya son image mais c'est pas axé directement sur de la vie est juste une petite vanne en disant oui ça flatte l'ego de la créature légendaire frédéric de la vie et ça va c'est pas une insulte deuxième poste je dis texto que ce sont de très bons auteurs mais que ce ne sont pas les seuls parce qu'en fait on en revient exactement à ce que je disais avant on a des gens qui ne jurent que par de la vie et c'est pénible puisque ça stoppe la réflexion troisième poste je pense que tu vas commencer à comprendre quand tu vois un influenceur fitness te dire je suis renseigné j'ai lu les de la vie et ben oui mais en fait on ne peut pas être renseigné en musculation sciences du sport etc en ayant lu que les de la vie et voilà c'est comme ça on ne peut pas être un auteur unique quatrième le schéma se répète débattre avec un gars qui pense être un expert en musculation parce qu'il a lu les de la vie et ça te fait un mal de tête considérable et oui puisque encore une fois ça empêche toute réflexion sur le sujet enfin cinquième poste qui n'est pas accès spécifiquement sur frédéric de la vie et mais juste sur la culture du corps et de dire un corps et bien ça ne reflète pas de bonnes opinions et j'ai mis que des influenceurs qui sont plutôt de droite voire des gens qui se reposent sur leurs images comme vladimir poutine voilà et c'était bien avant la guerre en ukraine j'étais un visionnaire fou non pas du tout et c'est un biais cognitif bien connu dans le milieu de l'esprit critique qui s'appelle l'effet d'allô et ben ça on essaye de limiter donc c'est pour ça on on fait en sorte de faire des postes là dessus quoi fin voilà c'est mon job une certaine façon donc en plus de ça de ses mensonges en fait puisqu'il dit que je le harcèle alors que je l'ai pas visé en fait voilà tout simplement j'ai un peu critiqué son travail voilà mais j'ai toujours été respectueux bref je vais pas te refaire ce bout de la vidéo ben il me fait dire des choses que je n'ai jamais dit par exemple selon lui on aurait dit que la morphologie et l'anatomie n'ont aucun impact sur les performances mais c'est pas vrai ça mais je vais te laisser l'extrait où j'en parle qui est sorti dans une vidéo en 2020 analysons maintenant la première maxime de gun deal et de la vie quand on veut on peut sauf quand on ne peut pas dans l'absolu je ne peux être que d'accord avec cette dernière de la façon dont elle est utilisée je n'y adhère pas du tout pour te la faire simple ils partent du principe que notre limite génétique est inscrite en chacun de nous jusqu'à là rien d'anormal et que nous serons plus ou moins doués pour faire certains sports et aussi plus ou moins enclin à nous blesser dans ces 10 sports donc il vaut mieux abandonner ce qu'on n'est pas conçu pour faire et au contraire nous concentrer sur nos points forts il est totalement vrai que la génétique est une biatche et que malheureusement pour les idéaux de gauche nous ne sommes pas tous nés égaux au moins du point de vue performance et blessures potentielles ceci étant dit gun deal et de la vie et franchissent régulièrement un cap tu pousses le bouchon un peu trop loin maurice ils prennent des champions qui vont dans leur sens souvent des années 80 d'ailleurs et ils disent vous avez bien vu on avait raison il est fort parce qu'il a telle ou telle caractéristique et il explique donc qu'on peut parfaitement inférer de nos propres points forts et points faibles pour trouver le sport qui est le plus adéquat pour nous et encore si ça n'était que le sport mais ce sont aussi les exercices sauf que oui mais non j'aime prendre l'exemple d'huyssen bolt pour contrebalancer cette contre vérité l'homme le plus rapide de tous les temps en sprint n'avait pourtant pas du tout la structure type d'un sprinter telle qu'on la pensait optimale au moment où il a commencé à courir il est grand les autres étaient trapus il a une jambe beaucoup plus grande et forte que l'autre alors que les autres sont équilibrés etc etc on n'aurait pas pu identifier par avance par une analyse morpho anatomique qu'il était bon en sprint selon une logique similaire à celle de guendille et de la vie d'après ce que j'en ai compris on aurait même dû le décourager de faire ce type d'activité et donc lui trouver une discipline où il aurait été potentiellement meilleur meilleur que meilleur de tous les temps du coup la réalité de la chose c'est que si les tendances générales favorisent leurs conclusions et bien à l'échelle individuelle la variabilité est trop forte pour qu'elle continue à tenir et ce qui me dérange dans leur discours c'est qu'ils semblent l'affirmer avec une sorte d'expertise des anciens qui savent de quoi ils parlent alors que non il suffit du contre exemple que je viens de te donner pour en prendre conscience alors si tu l'as bien noté dans cet extrait je ne dis pas que la morphologie n'a pas d'impact je dis qu'on ne peut pas déterminer à l'avance si on va être bon sur un mouvement ou pas en l'état actuel des connaissances qu'on a et donc du coup bah qu'il faut pas limiter les gens dans leurs croyances parce qu'on peut passer à côté de gens très doués qui n'avaient pas la morphologie adaptée de prime abord et puis alors on dit un deuxième truc qui le chiffonne beaucoup c'est que la morphologie n'a vraisemblablement pas d'impact sur les blessures en tout cas un impact très limité sur les blessures sportives et là ben plutôt que de te donner l'extrait moi même je vais te mettre ce qu'il a partagé sur son instagram puisqu'il a bien résumé sur la morphologie lui c'est en fait le grand spécialiste de la morpho anatomie et mathias pourrait mieux en parler que moi mais dans la littérature en gros ce que dit de la vie est c'est que il faut faire bien attention à sa morphologie parce que c'est à cause de sa morphologie qu'on va pouvoir avoir plus de certaines blessures alors que ça n'est pas supporté par la littérature je te laisse intervenir là dessus mathias si tu veux en fait c'est pas que c'est pas enfin littéralement c'est pas supporté tout court c'est à dire que si vous vous amusez à chercher dans google scolaire dans sciences directes dans pubmed dans tout ce que vous voulez il n'y a absolument rien qui appuie ça par contre si on a envie de faire de l'épidémiologie du sport il ya des données les données vont pas du tout enfin ne mettre jamais en avant la morphologie et donc en fait nous on aimerait bien voir des preuves que c'est vrai ce qui nous raconte tout son modèle biomécanique mais il s'avère que c'est pas dans ce sens là que la science va en ce moment surtout chez les kinés qui s'y connaissent un peu et qui se le diront voilà ceux qui regardent la littérature scientifique qui la liste de façon attentive ils sont plutôt de notre avis quoi maintenant je vais te donner des exemples de quand il est juste mal honnête en fait voilà c'est quelque chose qui me semble être de la malhonnêteté après peut-être que ce n'est pas le cas mais franchement ça y ressemble beaucoup il ya trois semaines il a publié ce truc dans sa communauté youtube donc devant plus de 100 mille abonnés il me traite de menteur il dit que la source je la sors de mon cul je sais pas quoi sur la médecine du travail suisse je dis en gros que la médecine du travail recommande de pas se soucier de la position de son dos mais plutôt de varier les postures enfin bon bref que la médecine du travail suisse va dans mon sens et qu'elle s'est mise à jour au niveau de ses recommandations il s'avère que c'est un truc que je croyais parce qu'on m'a envoyé une source qui me semblait fiable mais je savais pas qu'en fait c'était un organisme privé et pas la médecine du travail à l'échelle nationale donc quand je l'ai appris qu'est ce que j'ai fait un mea culpa direct sur twitter en expliquant que je m'étais planté etc etc mais à coup le pas qui a été vu et relayé trois jours plus tard par delavier sur sa page facebook et là on parle de juillet d'accord donc ça fait un petit moment quand même ben du coup il republique je suis un menteur en octobre alors que j'avais bien précisé que je m'étais planté voilà un peu accusé quelqu'un de mentir mais il faut des preuves voilà qui ment qu'il le fait sciemment 1 moi j'ai pas menti je me suis trompé c'est tout et d'ailleurs sa communauté lui a fait remarquer et il a pas retiré un son poste 1 non non il a bien laissé que j'étais un menteur devant cent mille personnes évidemment parce que tout le monde n'ira pas lire les commentaires voilà il ya 168 like sur sa publication il ya un minimum de personnes qui ont vu ça et c'est un minimum de la calomnie quoi tout simplement autre publication de son instagram où il dit que oh là là mais c'est juste à cause de cet encadré là où il dit qu'il faut pratiquer une technique de blocage que on l'attaque et qu'on dit que il faut pas faire le dos rond je sais pas quoi c'est pas vrai du tout ça il ya au moins des références à trois reprises dans le bouquin sur l'arrondissement du rachis lombaire qu'il faudrait absolument éviter et à certains endroits il n'y a pas de précision en lourd ou pas lourd ou je sais pas quoi non non il ya juste il faut éviter frédéric de la vieille a ainsi déplacé les buts depuis le début de notre désaccord au départ il disait qu'il fallait pas du tout arrondir le vœu rachis lombaire puisque on le retrouve dans son bouquin qui a été publié à une certaine date c'est écrit sur papier mais là maintenant il ne parle que de lourd et sa définition du lourd est large parce que dans une interview récente il a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 100 150 200 kg et que ça à 100 150 200 c'était pas un problème comme charge donc ils ont pensé que le gars expliquait qu'on pouvait renforcer les ligaments et les petits muscles paravertébraux et devenir beaucoup plus fort en arrondissant le dos en faisant un travail d'arrondissement à l'âge avec charge oui mais jusqu'à une certaine charge et modérée c'est à dire faire du pour un mec normalement conformé monté à 100 kg d'orons il n'y a pas de risque aller même même comme moi 150 je risque rien c'est après il ya des mecs tête à 200 bon mais alors s'il pense réellement ça pourquoi relayer cette publication là sur son instagram c'est un powerlifter qui a l'habitude de soulever très lourd et qui s'est blessé en faisant du doron soi-disant sur mes conseils un voilà alors que moi depuis le début de cette affaire là je conseille y aller hyper progressivement et je vois pas comment il aurait pu arriver à 125 kg aussi rapidement enfin bon bref moi j'ai toujours été très clair là dessus c'est il faut pas commencer même des charges qui nous semble légère pour ce qu'on peut être capable de soulever en soulevé de terre classique avec le doron il faut y aller vraiment des charges très 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 légère 1 c'est pas genre si jamais tu es capable de soulever 300 kg tu peux faire 100 kg d'oron non c'est tu commences à 5 kg etc bon bref j'ai expliqué ça depuis un long moment sur ma page insta mais toujours est-il qu'il relaie ça donc qu'un powerlifter qui peut soulever lourd il s'est blessé en faisant léger et dit ah là là c'est terrible vous avez vu les conseils des ététiciens bah si tu juges que ce sont de mauvais conseils alors tu donnes exactement le même mauvais conseil on le voit dans cette interview là tu ne peux pas t'échapper de ça donc voilà tu n'es pas cohérent tu veux juste avoir raison frédéric on n'a pas toujours raison faut le dire on a quand même de l'expérience moi souvent on arrive de me tromper mais en général je me trompe très rarement et je suis heureux que tu l'écrit dans ton livre et qu'on puisse vraiment avoir une trace de ta pensée à un moment parce que vu à quel point tu déplaces les cages de but nécessairement tu finiras toujours pour avoir raison là où moi ma posture elle est restée toujours la même depuis le début ou quasiment voir elle s'est même empirée de ton point de vue puisque avant je recommandais pas le dos rond en lourd alors que maintenant je me rends à l'évidence qu'en fait peu importe si tu essayes de garder le dos droit ou pas tu auras forcément le dos qui va s'arrondir donc il faut se préparer au dos rond alors qu'avant du coup je le redis je disais qu'on pouvait avoir soit dos droit soit dos rond c'était dépendant de ce que toi tu préférais maintenant je pense qu'il faut intégrer du dos rond dans son entraînement pour avoir moins de chances de se blesser voilà moi j'ai évolué même dans le sens contraire alors que toi c'est pas si net que ça mais vraiment ce qui me révolte en ce moment c'est ce que j'ai vu là hier c'est à dire tu commences à menacer Thomas d'aller le voir en réel pour vous expliquer on est où là c'est la cour de récréation et personne n'est dupe dans tes commentaires tout le monde veut du sang tout le monde veut de la confrontation un voilà on n'a qu'à en lire quelques-uns enfin je vais pas te les lire juste les afficher c'est grave j'ai pas les mots c'est je sais pas si tu te rends compte de ce que tu mets en avant là mais y'a un souci donc voilà c'était le passage juste en audio parce que j'ai rajouté ça au montage je vous laisse reprendre la suite donc bon mentir tu as prouvé que tu étais capable de le faire est ce que tu es capable d'arrêter aussi ton harcèlement et ton dénigrement parce que ça te donnera pas raison et même ta communauté est blasée de ça j'ai pas de menace à te faire si tu continues bah tant pis c'est comme ça mais je trouve quand même que pour quelqu'un qui revendique être la paix sur terre ou je sais pas quoi pas ouf complexe on va pas se le cacher et le pire c'est que c'est même pas parce que ça m'emmerde moi en particulier moi ça y est ça fait six mois que tu le fais je suis passé outre tu vois je me dis oh là là il a encore balancé un truc ce sont les autres personnes que tu impliques dedans qui n'ont rien à voir et qui ont juste commis le crime de l'aise majesté de ne pas être d'accord avec toi c'est pas sérieux ça frédéric vraiment pense-y et sur ce mes fidèles followers j'espère que ce sera la conclusion de cette affaire parce que moi j'ai d'autres trucs à traiter notamment d'autres arnaqueurs à dénoncer partager liker commenter bref la routine habituelle ça m'aide surtout des pouces bleus des choses comme ça pour essayer de d'endiguer le flot des haters à la prochaine je pense avoir dit vraiment tout ce que j'avais à dire sur le sujet